Pour certains, il y a une représentation qui est liée à Scuse Ellen en disant « Ah, on a un Scuse Ellen dans notre institution, nous, nous avons un des pattes, on a un Scuse. » Et donc pour beaucoup, c'est associé à un lieu. Il y en a d'autres qui disent « Ah, mais nous, on vit des moments Scuse Ellen. » C'est ce qui est le plus important, c'est un temps qu'on peut avoir ensemble, un temps un peu magique qu'on peut partager comme ça à tout moment. On peut s'interroger aussi sur le matériel qui est lié à Scuse Ellen et que vous trouvez beaucoup sur Internet. Il y a énormément de marchands et j'essaierai de vous faire comprendre qu'au-delà du matériel, il y a d'autres éléments. La méthode est différente de la technique parce que la méthode, elle, elle détermine des principes. Donc ce sont des principes comme ceux qu'on a pu voir et qu'on peut faire évoluer de Montessori basant sur les conditions de l'environnement, sur la sécurisation ou la qualité de présence de l'accompagnant, sur l'observation, la préparation, etc. On verra qu'il y en a d'autres, j'en ai déterminé 8. L'art de vivre qui est lié à Scuse Ellen, c'est de faire quoi autant. Donc ce n'est pas d'avoir une salle dans laquelle on peut avoir une bonne relation, tout comme ce qui n'est pas important chez Montessori ou dans la psychophonie, c'est d'avoir une relation avec la personne dans un temps limité. Et c'est ce que cette personne va pouvoir en faire dans son devenir et dans son existence à elle. Ça n'est pas pour nous faire plaisir, nous, comme étudiants, pouvoir se dire à quoi ça va servir pour moi pendant le temps que je vais avec la personne, mais c'est dans la perspective du devenir de chacun. Donc on retrouve les années 68 avec les années hippie, la cafétéria sensorielle, la tente d'activité liée à Scuse Ellen. Lors d'un camp de vacances d'été, on a deux animateurs qui vont créer un camp de vacances avec des mémoires remplies de bouchons, avec un pot de confiture grand-mère sur une platine de tourne de disque, vous voyez les 33 tours qui tournaient à l'époque. Vous mettez dans votre confiture de l'eau, une goutte d'huile, un petit peu des collines, vous mettez un spot derrière, vous allez avoir de magnifiques décors non figuratifs qui vont se projeter sur le mur. C'était un camp d'été pour personnes semi-handicapées. Ce matériel coûte 600 euros maintenant, mais à l'époque c'était un beau bricolage. Et contrairement aux bêtises qui sont racontées sur Internet, ce ne sont pas deux psychologues, mais ce sont des animateurs, animateurs de loisirs. J'aime beaucoup le terme loisir. Loisir, ça vient du latin liqueuré qui veut dire qu'il est permiteux. Lorsque vous approchez une personne, vous avez l'impression qu'elle vous voit visuellement. Mais elle peut très bien être beaucoup plus sensible à l'audition ou bien la manière dont vous allez la toucher. Et sa mémoire émotionnelle et toute son histoire vont se forger. Et vous, en tant que soignant, vous imposez à l'autre souvent le mode qui est votre mode de communication. Dans l'application en EHPAD, pour moi c'est très important que toutes les rampes se terminent avec une petite marionnette, un petit élément qui permet à la main d'un personnage âgé de s'arrêter pour pouvoir sentir les changements, par exemple, qui vont se passer. Si par exemple je fais un petit arrêt ici au niveau des éléments visuels, donc on a plusieurs types de visions, la vision périphérique, la vision focale ou autre. Ici la vision périphérique, c'est celle qui pour beaucoup de personnes nous met toujours aux aguets. Vous allez traverser une rue, il y a tout un mouvement qui se passe, et bien vous devez pouvoir vous protéger. Donc à ce moment-là, le paléage visuel est rapide, c'est la vision périphérique. Si quelqu'un passe en voiture, même si c'est votre voisin, on vous dit « là, t'as vu ce voisin ? » Vous vous dites « ah non, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention à ce moment-là. » Et donc on peut arriver à recréer des éléments qui vont avoir un phénomène d'hypnose. Donc il faudrait faire évoluer les théories de Montessori. Elles datent d'il y a 100 ans, les autres de psychophonie aussi, 120 ans. Les données actuelles au niveau de la médecine sont quand même différentes. Je corrigerai aussi une petite chose, c'est que quand le bébé, j'ai travaillé avec le voyer aussi, le bébé inutéron ne peut pas entendre la voix du père. Il entend la voix de la mère. La voix de la mère, c'est extraordinaire. Il y a toute une évolution par rapport à ces courants qui ont toutes leurs valeurs. Mais avec les moyens qu'on a actuellement, 100 ans ou 150 ans après, on peut les faire évoluer aussi. Donc par rapport à ces éléments, vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous avez un feu de bois. Et donc c'est important de pouvoir déterminer quelles sont les couleurs qui vont avoir l'attractivité visuelle. Comment les disposer ? Par exemple, ici, c'est pour des personnes avec autisme. Vous vous placez ça au centre, vous allez vous mettre à l'intérieur et vous créez ce qu'en proxémie, on a déterminé, toute la bulle autour de la personne. On pourrait faire une photo de vous maintenant et les personnes qui se connaissent sont à moins de 35 cm. D'autres ont une bulle beaucoup plus grande. Et donc l'impression de sécurité que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre territoire et de votre corps fait que votre corps ne s'arrête pas à la limite corporelle, mais bien à la bulle qui est tout autour de vous. Et donc on peut retrouver des bulles comme celle-ci qu'on crée pour qu'une personne puisse se sentir en sécurité, avec les vibrations, avec la couleur et d'autres éléments. Pour trouver bien sûr le dancing, pour la focalisation du regard, donc par rapport aux enfants quand on présente ou aux adultes ou à certaines personnes en fonction de l'action, on va utiliser des éléments fluo qui vont permettre de faire ressortir certains éléments. Par exemple, le soir, pour regarder la télé, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui mettent un petit coussin, qui mettent une petite couverture, un plaid, parce qu'on sait dans les fonctions vitales que pour se sentir en sécurité, on va bien s'envelopper. Si je faisais une petite photo de vous, je pourrais voir au niveau du corps celles qui se tiennent les mains, les pieds, les jambes et comment vous vous installez pour vous sentir bien avec vous-même. Le matelas d'eau ici est chauffé à la température du corps et vous voyez de l'eau, et à l'intérieur de l'eau, se le lit, il est musical, il est vibrant. Et donc on travaille effectivement sur les différentes voies, sur les fréquences, le timbre, les bols de bétin, d'autres éléments, pour pouvoir justement aller chercher l'accroche avec la personne et communiquer. Je travaille avec des enfants en éveil de coma à l'IRR de Nancy, on travaille avec les antécidentes et de la route, on a travaillé avec des petits bébés prématurés, on travaille avec des personnes en fin de vie, en soins palliatifs, etc. Vous voyez ici, ce sont des éléments, les bruits que vous entendez ne sont pas les bruits d'animaux de la ferme qu'on retrouve, ce sont les bruits du corps humain. Et on parlait de tout ce qui est interroceptif. Donc ça fait beaucoup rire certaines personnes handicapées, les bruits de paix, de renvoi, de ro ou autre, mais c'est difficile de communiquer comme ça sur ce registre-là. Alors on a fait des petits panneaux qui nous permettent de communiquer plus facilement. On dit souvent, on va dans notre snouzolette, mais est-ce que vous dites en français, je vais dans le dormir, je vais dans le manger. On va dans des lieux où on peut manger et des lieux où on peut dormir. Mais ça n'est pas notre snouzolette, puisque snouzolette c'est un même, c'est un lieu où on peut snouzoler. Et donc on peut avoir un snouzolette où on snouzole pas. Donc c'est pas parce que vous avez mis 100 de bien-être sur votre porte que vous allez y être bien. Et en plus, sans snouzolette, on peut snouzoler. Donc là, ça ne pose pas de problème. Et snouzoler dans un snouzolette, ça c'est le pied. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc les deux verbes que l'on rencontre, douzolette qui est l'état que vous avez rencontré, c'est le bien-être dans un environnement chaleureux. Et snouzolette, c'est l'éveil sensoriel de la personne qui va pouvoir snoufoler, c'est-à-dire explorer, sentir, foudre. Et ça, c'est ce qui détermine donc snouzolette. Un des premiers snouzolette qu'on avait mis en place de l'école d'enseignement spéciale de Bossev, vous imaginez des petits bouts de maternelle qui sont en coquilles toute la semaine, polyhandicapés, sévères. Et donc voilà un snouzolette qu'on a mis pour eux. Ce que je rajouterais par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, transférer dans les équipes l'esprit snouzolette avec l'attention chaleureuse pour favoriser la bien-traitance, les outils d'évaluation qu'on peut avoir, le travail avec les familles, comment rentrent les familles aussi, les lieux de vie dans les familles et autres par rapport au personnel, les autres, ils ont déjà été cités ce matin dans les différentes interventions. Pour moi, à ce moment-là, c'est une interpellation parce que prendre soin de quelqu'un, je l'ai appris au niveau des principes, mais ce n'est pas une précaution de principe. L'acte vous engage très concrètement à travers des paroles et des gestes avec une communication entre les personnes. C'est une phrase de Bernard Andrieux qui est prof à la fac de Nancy en philo. William Luther Mollon, que vous trouvez ici, est un artiste peintre qui avait, lui, pris comme modèle, bien sûr, lui-même. C'est un autoportraitiste. Vous le voyez quand il est jeune, dans la force de son âge. En 96, on diagnostique une maladie d'Alzheimer. On va le retrouver en 97. On le retrouve ici en 97, alors que je les ai mises dans l'ordre en reprenant un petit peu le temps qui passe, vous voyez. On va le retrouver en 98. Je le retrouve ici en 99. Et vous imaginez la confusion à laquelle il va se retrouver en l'an 2000, quelques mois avant sa mort. Et donc là-bas, on peut comprendre ce qui fait l'humain, c'est cette conscience que l'on a de soi comme sujet. Tous, vous êtes ici et vous avez une petite caméra intérieure qui vous permet de savoir que vous êtes assis sur votre chaise. Si je dis, dans un quart d'heure, on sera en train de manger, vous pouvez voyager dans le temps au départ de votre corps et vous déplacer. Si je dis, que faisiez-vous à 7 heures du matin, vous arrivez à pouvoir vous déplacer parce que vous avez conscience de vous comme sujet. Donc, se projeter d'un projet, projet, vous avez le jeu, le sujet qui se met devant et qui va aller dans le temps. À partir du moment où un enfant qui, à moins de 3 ans, n'a pas construit cette identité, ou quand on a une personne démante ou une personne polyhandicapée, comment est-ce qu'on peut arriver, quand on n'a pas encore de conscience de soi, de pouvoir justement se déplacer dans l'espace et le temps. Et c'est une des fonctions qui s'amenouissent le plus au début dans la maladie, notamment d'Alzheimer et dans les démences. L'évolution que l'on peut retrouver sont les premiers symptômes et le diagnostic après 2 ans. Donc, si je prends sur un MMS, on va se retrouver avec les problèmes comportementaux qui vont être de plus en plus importants et la famille est toujours là. Mais vous voyez qu'après 5-6 ans, la famille, elle va parfois devoir baisser les bras et on pourra en reparler dans le débat qu'on a eu. Et souvent, c'est un placement en raison de soins quand la personne commence à faire pipi sur les tapis et qu'on ne peut plus aller travailler et qu'on est en difficulté. Et donc, dans une maladie d'Alzheimer, l'évolution est une évolution vers le décès. C'est tout bon, mais pas Alzheimer. Ça représente 53% des démons de ça. Donc, cet autre beau texte n'aurait pas le temps de le prendre. Mais c'est donc un accompagnement qui confronte à des maladies particulièrement éprouvantes. C'est une difficulté, voire l'impossibilité, de constater des progrès. Donc, il est nécessaire de soutenir les aidants. Et donc, pour soutenir les aidants, quand on a une maladie d'Alzheimer, on a perdu la mémoire du présent, la mémoire de fixation immédiate. On est dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...